Nous voici à Soverato, sur la côte ionienne de la Calabre, où chaque année en plein été, Ranieri International présente les nouveautés de la prochaine saison nautique. Voici Cayman 27.0 Sport Touring, version Trofeo, l'un des nombreux exemplaires de l'ample flotte de bateaux pneumatiques produites par le chantier italien et exportées dans le monde entier. Il fait 8,60 m de long hors-tout et 320 cm de large. On peut le motoriser avec un ou deux hors-bord pour une puissance maximale de 500 chevaux. Les œuvres vives ont trois patins pour chaque pan et deux steppes. Les trambots inclinés et l'étrave de grande envergure sont des éléments traditionnels de la construction navale. Le pont est organisé en trois zones principales, chacune avec un but précis et même plus d'une fonction. L'îloire élevée donne du style au profil et sert d'appui au dossier des banquettes et à y insérer des haut-parleurs. Les couleurs du gel coat, les tubulaires, les motifs ainsi que leur décoration, la couleur de la scellerie le caractérisent. Étant au choix, il vous est possible de le personnaliser. Le tableau de bord reprend la tonalité des housses, un détail esthétique intéressant. À l'avant, le matelas a une longueur suffisante pour s'étendre au soleil, un walk-around pour faire le tour de la console. Sous ce coussin, il y a une table qui, une fois soulevée, permet de déjeuner à bord. Sous les banquettes se trouvent des coquerons en contre-moulage aux belles finitions intérieures. Le fauteuil à l'avant est serti tel un diamant dans le gaillard et peut même accueillir deux personnes. La dînette à l'avant est très confortable, surtout au mouillage. Une personne au moins pouvant s'asseoir de chaque côté grâce au strapentin escamotable dans le meuble de cuisine. Entre les deux, on peut insérer une rallonge et un coussin et former un bain de soleil. On peut aussi insérer une table. Évier et réchaud permettent de préparer des collations à bord. Les bateaux ou canaux de cette taille sont de plus en plus équipés avec des toilettes marines électriques. Avec un kit, il est possible d'installer en dessous une couchette pour deux, en grande partie à hauteur réduite, mais loin d'être inconfortable. Les canaux devraient toujours avoir de grands tubulaires et de nombreuses chambres à air pour une sécurité maximale. Tubulaires 6 compartiments faisant 65 cm de diamètre. Les plateformes arrière tournent vers l'extérieur pour élargir la plage de bain autour des deux moteurs. Testons le Cayman 27.0 Sport Touring avec deux moteurs Suzuki de 200 chevaux. La version AP de ce hors-bord a un démarreur contrôlé par une unité de commande et des manettes électroniques. Ce moteur a une cylindrée de 2867 cm3, ce qui est très élevé pour générer cette puissance. Il a également un rapport de réduction élevé, 2,5. L'hélice tourne donc deux fois et demi plus lentement que l'arbre moteur. La combinaison de ces caractéristiques permet d'avoir beaucoup de poussées, donc de faire correspondre parfaitement ce type de hors-bord à un véhicule aussi grand et lourd. De nouvelles hélices appelées Water Grip par le constructeur japonais ont été installées. Elles permettent d'augmenter l'adhérence, la rugosité des pales dans l'eau et réduire la régression, le glissement de l'hélice et obtenir ainsi une poussée plus efficace. Et ça marche vraiment bien ! Cependant, le mérite d'une telle accélération doit également être attribué au système de calage variable, le VVT de Suzuki, qui est déjà actif à partir de 700 tours minutes et qui continue de changer le calage jusqu'au régime maximum. L'appareillage propulsif est un 4 cylindres en ligne, avec un double arbre à camantette et 16 soupapes. J'aime bien l'assiette de ce nouveau modèle, avec le bateau étendu sur l'eau. Il ne cabre pas même à basse vitesse. Maintenant, on est à 13 nœuds. Les moteurs sont à 2600 tours minutes. consommation globale de 22 litres par heure. Il est très facile à piloter, il s'étend tout de suite. Je n'ai pas utilisé le trim. On est à 20 nœuds, consommation totale à 30 litres par heure. À mon avis, à 25 nœuds, il faut déjà intervenir sur le trim. À 30% maintenant, et la vitesse a augmenté de 2 nœuds. 30 nœuds, 50 litres par heure, trim à 40%. Il navigue parfaitement. Il est vrai que la journée est propice à ce comportement, mais il me semble hors de l'eau. C'est sûrement dû aussi à ces lignes de carène, avec ses patins et ses deux steppes. À cette vitesse, tous ces accessoires fonctionnent déjà. Ils nous permettent d'augmenter les performances de la coque. Supposons que nous voulions traverser une longue étendue de mer. Les moteurs ont une vitesse de croisière de 4800 tours minutes. Notre vitesse est de 34 nœuds. En une heure, vous parcourez donc 34 000. Plus on soulève le trim, et plus on va vite. Je suis passé à 80% et je suis à 45 nœuds. Mais vous ne pouvez le faire que si les conditions sont calmes, comme ici. Si la mer est plate avec une vague de 20 cm, comme maintenant, sinon le tangage est un peu élevé, et il vaut mieux enlever un peu le trim. La vitesse reste élevée, autour de 43, 44 nœuds. Selon moi, sur ce canot, il est possible, si vous le souhaitez, de n'installer qu'un seul moteur. Si vous voulez rester dans la gamme Suzuki, vous pouvez choisir un 350 chevaux, avec double hélice contre-rotative. Avec moins de poids et une poussée encore plus efficace, avec une résistance hydrodynamique moindre, car vous n'aurez qu'un pied immergé dans l'eau. Vous obtiendrez alors les mêmes performances que ce couple de 200 chevaux. Son assiette, elle est parfaite, donc vraiment, pas de problème de ce côté-là. Un, deux moteurs de n'importe quelle puissance, jusqu'à la plus élevée, car il ne craint pas la vitesse. Et nous non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada